Vous écartez d'une place pour laisser entrer Vincent Calbeau qui est architecte, qui est belge, qui est jeune et qui est le théoricien de l'archibiotique. Vous nous expliquerez ce que c'est. Vous publiez Paris 2050, les cités fertiles face aux enjeux du 21e siècle. C'est la mairie de Paris qui vous a demandé de dessiner la capitale dans 35 ans. Et bien la voilà, la capitale dans 35 ans. On va commencer à la regarder avec une première image du centre de Paris qui va nous apparaître à un moment certainement. La voilà. C'est vous qui l'avez dessinée, Vincent Calbeau. Alors expliquez-nous ce qu'on voit. C'est vert. C'est l'arrivée de la campagne à Paris. Mais pourquoi il y a toutes ces grandes tours ? Parce qu'à priori, les Parisiens n'aiment pas beaucoup les tours. Donc selon nous, Paris 2050, c'est une ville qui aura utilisé comme énergie les neurones pour finalement réinventer notre modèle et assurer véritablement cette transition énergétique en construisant des tours qui sont basées sur le concept de solidarité énergétique. Le fait de dire qu'aujourd'hui, on est capable, à partir des recherches scientifiques actuelles, de construire des bâtiments qu'on appelle des BIPOS, c'est-à-dire des bâtiments énergie positive, qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment, que cette énergie soit électrique, calorifique et même alimentaire dans le cas des fermes urbaines. On pourrait donc faire en sorte que ces bâtiments redistribuent en temps réel les énergies qu'ils produisent aux tissus haussmanniens existants pour véritablement devenir sobre en carbone via les smart grids. Là, c'est la tour Montparnasse. Ici, c'est la tour Montparnasse où finalement, on se dit, si on quitte l'étalement urbain à l'horizontale pour revenir à un étalement urbain à la verticale, on n'aura plus besoin de voiture. Si on n'a plus besoin de voiture, on consomme moins. Si on arrive à vivre là où on travaille, on consomme moins. Si on transforme la tour Montparnasse en une ferme verticale qui fait en sorte que tous les déchets organiques non comestibles des plantes soient directement réinjectés dans une centrale de biométhanisation, par exemple, le déchet devient une ressource naturelle recyclée et recyclable à l'infini. On aura moins besoin de se déplacer pour cause, puisqu'on habitera et on travaillera a priori dans la même tour. C'est ça que vous imaginez. Et puis surtout, on aura nos maraîchers, notre nourriture dans cette même tour également. – Voilà, c'est exactement cela. C'est finalement l'innovation sociale basée sur des nouveaux comportements urbains où on vient se réapproprier l'air qu'on respire, on vient se réapproprier la nourriture biologique produite… – Là, c'est la rue de Rivoli qu'on voit là exactement. – Et donc la rue de Rivoli où on propose de tripler la hauteur de logement le long de cet axe de 3 km pour finalement résoudre la crise chronique de manque de logement dans Paris et en même temps s'inscrire dans le plan climat-énergie de la ville de Paris qui vise effectivement de réduire de 75% les gaz à effet de serre d'ici 35 ans. – Alors regardons par exemple là, la prochaine image, c'est pas très loin d'ici. D'ailleurs, on voit le bâtiment de TF1. On aurait pu voir le bâtiment de France Télévisions. C'est le pont au-dessus de la Seine, entre le 15e et le 16e arrondissement. On voit également des bateaux mouches qui commencent à ressembler à des jardins flottants. Là, c'est la motricité de l'eau que vous utilisez ? – Donc le principe de la solidarité énergétique, c'est d'utiliser les énergies qui sont sur place. On sait depuis Einstein que toute masse en mouvement produit de l'énergie. Ici, on pourrait donc transformer le mouvement cinétique de la Seine en électricité grâce à des hydroliennes introduites dans les piles de ce pont de TVQ du futur et par notamment des nombrils qui viennent transpercer les tours dans l'axe des vents dominants pour intégrer les éoliennes multipales. – Tous les Parisiens connaissent la petite ceinture. C'est la petite ceinture autrefois, il y avait un train qui faisait le tour de Paris. Aujourd'hui, ce sont soit des espaces verts, soit des endroits abandonnés. Mais voilà, on est dans la petite ceinture. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus de soi ? – Donc le long de la petite ceinture qu'on voudrait transformer en une forêt linéaire pour les énergies renouvelables et pour les espaces d'agriculture urbaine, on est venu intégrer des tours anti-smog, c'est-à-dire des tours qui viennent intégrer des nanotechnologies qui permettent finalement que tous les épidermes des bâtiments du futur vont réagir exactement comme la feuille d'un arbre. C'est-à-dire fixer le CO2 qui est dans l'air, donc venir dépolluer l'air urbain et en même temps venir produire de l'oxygène et de l'énergie pour ventiler les tunnels de la petite ceinture et les éclairer grâce à de l'électricité. – Aujourd'hui quand on est dans Paris, vous comparez ça à un îlot de chaleur urbain, c'est la pierre évidemment, là on aurait moins chaud l'été, plus chaud l'hiver, dans votre Paris à vous ? – C'est effectivement le concept de la ville transpirante, on veut passer d'un Paris gris à un Paris vert, d'un Paris minéral à un Paris végétal, d'un Paris imperméable à un Paris perméable. – Là c'est la porte de la chapelle. – Et donc effectivement on pourrait finalement bioclimatiser naturellement grâce à l'évapotranspiration des plantes, l'atmosphère de Paris. – Ici, un prototype de ferme urbaine, une ferme urbaine qu'est-ce que c'est ? Ça a été développé par le professeur Dixon Despommiers à la Columbia University depuis 20 ans. C'est une tour qui vient étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers individuels dans la ville. – Donc moins de transports. – Moins de transports de marchandises étant donné qu'on consomme ce qui est produit sur place. Plus besoin de bateaux, plus besoin de routes, plus besoin de camions, plus besoin d'avions pour transporter notre maïs transgénique. – Une HLM de la Porte des Lilas encore qu'on peut regarder tout de suite ? Ah non, c'est pas ça. – Ici c'est toujours cette ferme urbaine. On a calculé que si on mettait des fermes urbaines de 150 mètres à chaque porte de Paris, on pourrait produire de l'alimentation biologique pour la moitié des Parisiens. – Oui, image suivante, ça doit être la Porte des Lilas, la voilà. – Porte des Lilas, on a en fait proposé de réhabiller les HBM, ces fameux habitats bon marché construits dans les années 1910-1920 qui sont de véritables passoires thermiques, c'était l'apparition du béton armé, par la construction de ruches alvéolaires avec des logements de toute petite surface de 9 mètres carrés qui sont construits comme une alvéole qui est préfabriquée, standardisée en usine, qui pourrait accueillir des gens qui sont RSA et accueillir des étudiants. Et ces alcôves peuvent venir s'imbriquer les unes dans les autres pour avoir finalement un système d'appartement collaboratif qui peut s'étendre à 1, 2, 3, 4 pièces et qui produit toujours dans ce cas-ci l'énergie nécessaire pour que cet HBM soit sobre en carbone. – Alors dernière image de ce Paris 2050 vu par Vincent Calbeau, la gare du Nord. – Tout le monde l'aura reconnu, la gare du Nord. – Et je vous laisserai réagir. – Ou à l'inverse de la gare Montparnasse, on ne veut pas venir la recouvrir d'une dalle en béton pour la couper du ciel. Ici, par exemple, vous parliez de nouvelles technologies. On a travaillé avec les cellules de Gretzel qui sont développées par l'EPFL à Lausanne. C'est du verre qui met en place la technique de l'électrolyse, c'est-à-dire entre deux feuilles de verre, on vient mettre des pigments végétaux pour faire en sorte que ces tours fonctionnent comme des palétuviers inspirés des mangroves. Et en façade nord, sous la pluie, on pourrait produire une fois et demie plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque d'aujourd'hui. – Alors ce qu'il y a de certain, c'est que ce Paris, il est plus bleu et il est plus vert que celui que nous habitons pour l'instant. – Effectivement, et il est donc plus intelligent. Ici, toujours pour la gare du Nord, la gare du Nord, c'est la troisième plus grande gare mondiale en termes de trafic. Et donc ici, ce qu'on propose, c'est de transformer les pas des 750 000 visiteurs qui traversent chaque jour les 32 quais de la gare du Nord en électricité grâce à des dalles, comme ici, mais des dalles piezoélectriques qui transforment le mouvement de vos pas en énergie. – Des réactions, Pascal Canfin ? – Vous savez, il y a une entreprise, je ne vais pas la citer ici, qui vient d'inventer la route électrique. Vous, vous dites, en marchant, si derrière on est connecté, on peut créer de l'électricité. Mais allons-y ! Alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les choix architecturaux, après les goûts et les couleurs, d'accord ? Mais ce qu'on voit, c'est que si on est capable de faire cette transformation intellectuelle en pensant l'objectif final, qui est de dire zéro carbone émis, on relocalise l'alimentation, on reproduit sur place, on a un défi extraordinaire. Et tous nos ingénieurs, notre jeunesse, nos entrepreneurs, ils sont là pour ça, sollicitons-les, mobilisons-les. – Alors ce qui est frappant avec vos travaux, puisque vous avez fait la conférence des TED, on voit tout ça sur Internet, ces images font beaucoup rêver les jeunes générations. Alors est-ce qu'elles font rêver nos habités ? Geneviève Perronne ? – Moi je suis assez fan, parce que penser la ville durable, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. – Alors je ne peux pas m'empêcher en regardant certaines images et me dire, est-ce que vous fournissez quand même le Prozac qui va avec ? Biodégradable bien sûr le Prozac, parce qu'il y a un côté quand même bon de parfait qui est un petit peu oppressant, mais sinon, alors ça c'est tout, et je mets ça de côté. – Ce serait dans l'hypothèse où il pourrait faire tout ça. – Et je me pose juste une question qui est, d'abord est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie, de matériaux, mais ça peut-être que Jean-Marc en parlera pour arriver à cette utopie. – À construire tout ça. – À construire tout ça, évidemment. – Et puis surtout, je me dis, est-ce qu'on aura suffisamment de maturité, le gain de maturité qu'il faut pour nous pauvres espèces ? Alors on va se faire, on sera transformé en agent énergétique, je veux dire qu'un peu comme les hamsters, on produira de l'électricité absolument partout. Donc je suis très partagée parce que je trouve ça enthousiasmant, parce que ça nous sort du 19e siècle, parce qu'on vit dans un monde, l'architecture de Paris, c'est le 19e siècle, donc on est projeté comme ça dans le 22e siècle. Ça, parfaitement possible, mais ça demande plus de solidarité, plus de coopération, plus de collaboratif. Et je ne sais pas comment vous faites vous, mais déjà si vous regardez comment fonctionne une copropriété à Paris, vous verrez que… – Réponse de Vincent Calveau. – Moi je pense que la maturité, c'est tout le but justement des conférences TEDx, c'est aujourd'hui on n'arrête pas de dire, si dans les 2-3 ans à venir, on ne change pas le climat, notre système va dans le mur. Donc ce n'est pas du 22e siècle, car ce type de projet, on les construit aujourd'hui à Taïwan, au Caire, en Chine. – On en verra, il y en a une qui est en train d'être construite par vous à Taïwan. – Qui ont mon âge et qui ne vont pas attendre le 22e siècle pour construire ce type de bâtiment intelligent. – Jean-Marc Jancovici, est-ce que c'est réalisable d'après vous, ? – Je pense que non, mais j'aime bien. Non, c'est sympa, moi j'adore le verre, donc je trouve ça vraiment très sympa, moi je rêve de mettre des arbres partout, des plantes partout, de végétaliser les toitures, etc. Après, savoir si c'est réalisable, il faut faire un truc qui est monstrueusement en kikinant, qui est de faire des calculs. – Il a dû les faire ! – On les a faits. – Attendez, est-ce que vous avez fait des calculs sur l'énergie de fabrication des matériaux ? – Oui, donc en fait, on a travaillé avec le groupe d'ingénieurs CETEC basé à Paris. – Je continue, si je peux continuer mes questions. Est-ce que vous avez fait des calculs sur la disponibilité en matériaux autour de Paris pour trouver les matériaux qui vont bien ? Est-ce que vous avez fait des calculs pour que ce ne soit pas juste Paris qui en profite, mais aussi Lyon, Toulouse, etc. ? Et en fait, quand on fait ce genre de règle de trois, on se rend compte que très vite, on tombe sur des choses qui seront peut-être résolues un jour, mais qui aujourd'hui sont des problèmes qui ne sont pas si simples que ça à trouver. – Oui, et par ailleurs, nous les Français, on adore parler technique, donc on adore se mettre sur la gueule entre les gens qui aiment le nucléaire, les gens, etc. Or, l'essentiel des problèmes dans la transition sont les problèmes non techniques. C'est des problèmes culturels. Le rapport à la limite est un problème culturel. Je veux dire, toute la civilisation humaine a été basée sur la transgression de la limite. On adore les gens qui sont allés se balader sur la Lune et qui sont montés sur l'Everest. Si ça, ce n'est pas de la transgression de la limite, je ne sais pas ce que c'est. Donc on adore transgresser la limite, et là, on dit, face aux défis écologiques, il va falloir qu'on soit sage et qu'on accède des limites. C'est compliqué, et c'est beaucoup plus compliqué que de faire de la technique. On va avoir besoin de changer l'économie, je le disais tout à l'heure. Évidemment qu'on peut donner un job à tout le monde. Aucun problème. Le problème, c'est de les payer autant qu'aujourd'hui. Ça, on ne saura pas faire. Mais on devrait le faire, mais sauf que pas en les payant comme aujourd'hui, parce que ça ne boucle pas les règles de Troie. Et ça, ce n'est pas un problème technique non plus. Donc la vraie révolution à faire dans cette histoire, à mon avis, elle est moins technique, technique, parce que je suis assez confiant sur le fait que techniquement, quand on se triture un peu les neurones, on trouve des tas de machins qu'on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas cherché. Je suis très optimiste de ce point de vue. C'est d'être sûr que... Parce qu'on ne va pas avoir trois fois une chance, d'accord ? On n'a pas deux extra-balles. On tire une fois, et puis il faut que ça tombe juste du premier coup. C'est de ne pas se tromper sur le potentiel de ce qu'on va faire, compte tenu de la vitesse à laquelle ça peut se déployer, des barrières culturelles qu'il faut franchir, du fait qu'on est en train de parler d'un problème mondial et que tout le monde n'a pas la culture française, qu'un Indien, c'est pas un Français, que déjà il y a 25 sortes d'Indiens, etc. Donc c'est ça le vrai sujet. Et là-dessus, je trouve qu'en France, on est très sous-investis. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup de techniques et on pense pas du tout modèle économique, culturel, etc. et de manière un peu pragmatique à l'anglaise. Alors réponse de Vincent Calbeau, et puis on va regarder aussi vos autres projets pour New York, pour Haïti. Mais répondez. Donc effectivement, derrière les belles images du projet de Paris, il y a le groupe CETEC Bâtiment qui ont calculé le différentiel entre ce que ces tours produisaient comme énergie et ce que ces tours, en quoi les habitants, enfin quelle quantité d'énergie les habitants consommaient. Et donc ils ont prouvé qu'à Minima, ces tours étaient autosuffisantes en énergie. Oui, alors je connais très bien ce genre de calcul, parce que je suis partiellement à l'origine, les matériaux ne sont pas dedans. Et j'achève ma démonstration s'il vous plaît aussi. Aujourd'hui, avec les certifications LEED, BWIM, THQE, on est obligé d'étudier ce qu'on appelle le carbone intrinsèque, c'est-à-dire par exemple tout le carbone qui est rejeté durant la construction des matières premières. Et donc tout cela, nous, la nouvelle génération, on a appris à calculer tout ça. Et on le fait dans les bâtiments qui sont en chantier aujourd'hui. Et je voudrais qu'on voit la tour qui est en train d'être construite à Taïwan. Je peux dire un mot sur ce projet à Haïti ? On parlait d'un nouveau modèle économique. Effectivement, aujourd'hui, à Haïti, on développe un projet de village antisismique qui offre des jardins nourriciers à chaque habitant. Et ce type de projet, il peut être aussi nourri par un système de crowdfunding où quand on a un grand tremblement de terre, comme par exemple au Népal, au lieu de donner votre argent n'importe où par SMS ou sur Facebook, vous pouvez sponsoriser des projets. Et donc nous, les consommateurs de la ville, on peut aussi devenir acteurs et fédérer des projets à l'étranger. Donc là, je ne me souviens plus, mais avançons. La tour à Taïwan qu'on voit ici depuis un balcon, c'est une tour exactement comme on l'a dessinée à Paris, qui est en chantier depuis 4 ans, qui sera livrée à la fin de l'année prochaine. C'est une tour qui est certifiée LEED Gold+, l'une des plus hautes certifications environnementales américaines, qui économise l'émission de 150 tonnes de CO2 par an et qui sera recouverte de plus de 25 000 arbres et arbustes, qui vient finalement rapatrier. On va l'avoir de l'extérieur, ce serait peut-être mieux. Voilà. Mon Dieu. Et donc c'est une tour torsadée qui vient également intégrer des règles de bon sens, comme par exemple le fait de venir assurer une ventilation et un éclairage naturel dans toutes les cages d'escalier, les cages d'ascenseur et dans tous les étages de parking. Francis Duceux, un mot ? Oui. Moi, je suis comme monsieur, j'aime beaucoup le verre, c'est très séduisant, mais je suis pragmatique, donc je me pose deux questions. Je n'ai pas envie de vivre dans 9 mètres carrés. Puis deuxièmement, c'est comme la transition énergétique dans ce pays, la loi, qui vient de passer. Combien ça coûte et comment je le finance ? Parce que ça doit coûter très cher. Philippe Biwix. Alors si j'étais gentil, je dirais que je trouve ça vraiment très joli, moi aussi. Et si on aime rêver, il y a aussi Star Wars 7, je crois, qui a dû sortir ou qui va sortir dans pas longtemps. Et si j'étais méchant, je suis ingénieur aussi, donc je dirais qu'il y a pire qu'un ingénieur qui reste, c'est un architecte qui rêve. C'est effrayant. C'est absolument effrayant parce qu'en fait, la consommation de matériaux, il n'y a pas le cuivre, le titane pour les feuilles de palétuvier aux nanotechnologies et tout ce qu'on veut pour faire tout ça. Peut-être à l'échelle parisienne, on vit dans le reste de la planète, mais sûrement pas pour faire ça partout avec une humanité complètement ultra urbanisée. Parce qu'en fait, derrière, tout ça, ça consommerait. C'est déjà le cas aujourd'hui dans Paris avec les 2 millions de personnes. On a l'impression qu'on n'occupe pas beaucoup de place, mais en fait, si, parce qu'il y a partout des dépôts, des centres logistiques, des trucs tout autour, on consomme de la terre, on artificialise aujourd'hui l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. En France, c'est le rythme dans lequel on transforme les meilleures terres agricoles en trucs bitumés. Donc ce truc-là, ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner sur les flux logistiques, même si on habite dans son conteneur et qu'on y vit aussi. Alors, dernier mot, Vincent Calmeau. Je pense que justement, les flux logistiques, on a tendance à les baisser. Aujourd'hui, les ingénieurs aussi, ils développent des nouveaux matériaux, qui sont soit des matériaux composites, soit des matériaux construits à partir de déchets. Nous, actuellement, on développe par exemple un projet sur les océans qui viendrait recycler les déchets du 7e continent en algoplast, donc c'est-à-dire un plastique recyclé qui se mélange à des algues. Mais pas pour faire cette quantité-là ? Si, aujourd'hui, c'est possible de trouver justement cette circularité dont vous parliez pour faire en sorte de trouver un système solidaire. Comme on a toujours trouvé dans le passé, d'ailleurs, pourquoi on est passé ? On a répondu à la pénurie, c'est pour ça qu'on est passé du renouvelable au non-renouvelable. On a toujours trouvé dans le passé, et donc on trouvera toujours dans le futur théorème de la technologie. Oui, sauf que nous sommes en train de le réaliser. Dernier mot, Alix Bazouni. Je trouve ça très beau qu'il y ait plein de gens rêvent, et je pense que c'est important que notre génération et celle qui vient commence vraiment à devenir créative parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire dans les prochaines années sans attendre ces magnifiques bâtiments, que ce soit arrêter de financer la pollution, que ce soit arrêter de construire des aéroports climaticides, des routes climaticides, plutôt que de développer les transports en commun, parce qu'il n'y a pas que la voiture dans la vie, il y a aussi tout un ensemble, un attirail de possibilités pour créer une mobilité différente, que ce soit d'investir dans les énergies renouvelables et surtout d'aider les pays les plus pauvres qui font déjà face aux impacts du changement climatique, quelles que soient les discussions qu'on puisse avoir ici. Donc tout ça va ensemble en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution miracle, il y a un attirail de choses qu'on peut mettre en place en commençant aujourd'hui, notamment à Paris, en France, chez M. Hollande. Ce qui est certain, c'est qu'en 2050, on reverra vraisemblablement cette émission et ils rigoleront bien. En attendant, je vous remercie d'y avoir participé. Une pensée pour Luc Bondy, metteur en scène de théâtre qui nous a quittés le week-end dernier. Et évidemment, il était venu dans Ce soir ou jamais, mais avec Claude Régy d'ailleurs, on retrouve Luc Bondy. Il y a une différence parce qu'il est écrit des pauses et il est écrit des silences. Les silences, je trouve fantastique. Les pauses, c'est très relatif parce que la pause, c'est une respiration où quelqu'un prend le temps de dire une chose. Le grand problème aujourd'hui au théâtre, c'est que souvent les acteurs font des pauses avant de dire quelque chose. Et ça, je n'aime pas. Moi, je préfère que les pauses interviennent, mais je n'aime pas que quelqu'un prépare dans la pause quelque chose. Quand on sent que quelqu'un joue quelque chose avant de jouer quelque chose, je suis impatient. Mais par contre, quand quelqu'un a dit quelque chose ou pendant qu'il dit quelque chose, on peut s'arrêter de parler pendant qu'on dit quelque chose et il y a une pause qui intervient. Ça, c'est possible. Mais avant de dire quelque chose, de faire des pauses ou d'écouter l'autre et de jouer l'écoute. Moi, je ne veux pas qu'on joue l'écoute. On écoute, on n'écoute pas. On est tout à fait monomane ou bien on communique. Mais on ne peut pas faire semblant par la pause de faire quelque chose. Voilà, c'était Luc Bondy dans Ce soir ou jamais. Je vous remercie tous les sept d'avoir participé à cette émission. Et on se quitte évidemment en musique avec Dominique A qui sera bientôt en concert au Théâtre du Châtelet et qui va nous interpréter Centrale Otago, un extrait de son dernier disque, Dominique A qui a l'air d'avoir un petit problème. Il n'y a pas de problème, Dominique. Quel suspense ! Quel suspense ! On en fout plein partout. Il y a plein d'ingénieurs ici, c'est bon ? C'est parfait. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec Dominique A qui nous interprète Centrale Otago. Dominique, c'est à vous. Elle est venue par la rivière Comme sorti des eaux, ils ont demandé d'où y a-t-il ? Elle a dit, Centrale Otago. Personne ne savait où c'était elle, tous ses mères aussitôt, c'est l'eau. Elle s'est assise et on voyait ses mains ébrées comme au pâteau. Une femme a dit, veux-tu venir chez moi ? Elle a répondu oui, et tous les hommes les ont suivis, jusque chez elle, avant d'ouvrir. La femme leur a dit, vous restez dehors. Quand elle est sortie au matin, tous les hommes l'attendaient dehors. Et tous ont regardé ses mains, sans plus de zébrure. Et alors ? L'un d'eux, s'avançant, lui a dit, nous ne te demandons que deux mots. Fermant les yeux, elle a souri et a dit, Centrale Otago. Centrale Otago. Centrale Otago. Centrale Otago, elle est venue par la rivière, comme une sortie des eaux. Ils ont demandé d'où y a-t-il, elle a dit, Centrale Otago. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada